Musique On vous souhaite la bienvenue à EricLator.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une campagne nationale lancée par l'UMQ pour contrer l'intimidation envers les élus municipaux. Mais d'abord, parlons de temps difficiles pour le tourisme, pour l'industrie, restauration, les hôtels. Mais il y a encore des activités qu'on peut faire dans la région. Il faut en profiter et encourager notre industrie. Faisons le point sur l'industrie du tourisme, l'une des industries probablement les plus affectées depuis le début de la pandémie. Comment se passe la situation? Parce qu'on a quand même des alternatives aussi pour certaines activités dont on peut profiter, même en hiver, en Montérégie. Bref, on fait le tour de la question avec Mario Lebnard, qui est directeur général de tourisme Montérégie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Donc, première question toute simple. Vous, comment allez-vous? Mais comment se porte aussi l'industrie en ce moment? Bien, moi, je me porte très bien. On essaie de profiter du mieux qu'on peut du plein air au maximum, en Montérégie notamment. Mais l'industrie touristique, c'est clair qu'on vit une période assez difficile. Remarquez que c'est probablement ça à quoi on s'attendait pour le mois de janvier. Mais personnellement, j'ai comme l'impression qu'on est en train de vivre le pire et qu'à partir du moment où il y aura une reprise, bien, ce sera probablement une reprise lente, mais il n'y aura pas de retour en arrière. En tout cas, c'est du moins ce que l'on pense à partir peut-être de la fin du printemps et au fur et à mesure que la vaccination va bien progresser. Bon, les restaurants, dans certains cas, font du take-out et tant mieux. Et je pense que les gens ont le sentiment de vouloir les encourager, en tout cas, le plus possible. Dans le cas des hôtels, bon, les hôtels sont encore ouverts. Dans certains cas, on sent que les gens, dans le monde de l'hôtellerie, font des forfaits du genre « Viens passer un week-end, puis le restaurant qui est en bas, on va t'apporter tes plats, ta chambre, puis ainsi de suite ». Est-ce que ça marche? Est-ce que les gens répondent à ce genre d'invitation-là dans les hôtels? Bien, les autres cloches que l'on a, c'est sûr que ça ne remplace pas la clientèle habituelle, mais on a de plus en plus des commentaires de certains hôteliers qui reçoivent des gens qui viennent passer une fin de semaine, une nuit, puis se font livrer des repas à l'hôtel, puis vivent quand même des belles expériences. Et ça, d'ailleurs, j'encourage les Montérégiens à le faire. Nous, actuellement, le genre de promotion que l'on fait sur nos médias sociaux, c'est aussi d'inviter les Montérégiens à venir découvrir leur région, venir passer une fin de semaine à l'hôtel, et même pour la Saint-Valentin qui s'en vient, on va faire une petite promotion spéciale. Venez passer une fin de semaine d'amoureux, faites-vous livrer vos repas de restaurant à la chambre, puis les hôteliers ont tous des systèmes qui ont adapté à la situation, qui font en sorte qu'on réussit à faire un séjour intéressant. Donc, si chaque Montérégien commandait un repas au restaurant par semaine, bien, ça aiderait beaucoup nos restos à survivre. Et puis, on encourage aussi les gens à aller passer un petit séjour à l'hôtel pour en profiter. Oui, c'est que souvent, le réflexe pour un Montérégien, puis je ne sais pas si c'est un phénomène de distance, mais, tu sais, parfois, on va se dire, ah, on va-tu en Estrie? On va-tu dans les Laurentides? On va-tu passer un week-end à Québec? Donc, on a toujours l'impression qu'il faut faire une heure et demie à deux heures de route pour se sentir en vacances. Or, je prends un exemple, parce que moi-même, je ne l'ai pas fait encore, mais je veux le faire. Je prends l'exemple de Venise en Québec, qui est à 20-30 minutes de Saint-Jean, et je me dis, bien, il faudrait bien, là, un petit week-end, aller passer une fin de semaine à Venise en Québec, peut-être faire de la raquette dans le club de golf en arrière, avoir, évidemment, le service du Greg Restaurant à notre chambre. Bref, on peut le faire, même si ce n'est pas très loin, puis se sentir en vacances pareilles. Bien, dans les circonstances, c'est le genre de vacances que l'on peut prendre. Nous, actuellement, tout en respectant les règles qui sont éditées par le ministère du Tourisme, bien, en fait, ce qu'on nous dit, c'est encourager plutôt les séjours et les... dans la région. Donc, c'est ce que l'on fait. C'est inhabituel, parce qu'habituellement, ce n'est pas ce que l'on fait. On attire les gens de l'extérieur. Mais oui, effectivement, puis on a le goût de prendre l'air, on a le goût de sortir ces temps-ci un peu. Parler des restaurants tantôt, parlons des érabilières, et là, on a déjà vu quelques publicités où eux aussi vont faire du take-out. Par contre, quelque chose qui n'est pas encore très clair à mon esprit, et pour avoir reçu à quelques occasions, ici même en studio, Mélanie Charbonneau, qui est un peu comme la porte-parole des érabilières, est-ce qu'ils ont de l'aide? Est-ce qu'ils vont avoir de l'aide? Il y a comme une espèce de flou à l'égard des subventions gouvernementales auxquelles les érabilières pourraient avoir droit ou pourraient ne pas avoir droit. Bien, écoutez, oui, il y a des possibilités. Puis là, actuellement, nous autres, on les a rencontrés, les érabilières. Il y a même un regroupement provincial qui s'est formé. Puis nous, Tourisme Montérégie, parce que c'est aussi un secteur très important chez nous, on les accompagne actuellement pour faire, sans entrer dans les détails, mais ils ont des projets qui regroupent plusieurs érabilières. Donc, nous, on s'est proposé de les accompagner pour faire lever ce projet-là au niveau de la province. Et donc, on coordonne la réaction et on les conseille là-dedans. Et il y a des pistes actuellement qu'on est en train d'explorer. Puis je pense qu'il y a des affaires concluantes qui vont pouvoir sortir de ces démarches-là. Bien, tant mieux, parce que, tu sais, quand on dit qu'il y a un risque que 50 % des érabilières ne survivent pas à la pandémie, ça fait partie un peu de l'identité québécoise. Puis je comprends que quelqu'un me disait encore, oui, tu sais, le tech-out, c'est bien pour les érabilières, mais en même temps, bon, tu sais, du jambon puis des oeufs, tu peux toujours te faire ça à la maison. Tu sais, souvent, d'aller à l'érabilière, ça fait partie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'expérience, d'aller sur place pour les enfants, de voir les petits animaux, avoir la tire sur la neige et tout ça. Puis, tu sais, ce que je trouve un peu dommage, dans la dernière entrevue qu'on avait avec Mélanie Charbonneau, l'impression qu'on dit, non, non, ça, c'est Québec, non, ça, c'est Ottawa, non, ça, c'est un autre ministère. On a l'impression qu'ils se font un peu, comme on dit, garrochés, là, de ministère en ministère. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il pourrait peut-être y avoir des nouvelles intéressantes pour eux? Oui. Puis, en fait, c'est aussi ça, notre rôle, parce que moi, je le comprends très bien. Comme entrepreneur, ça devient très, très confondant, le rôle de chacun, les programmes. Puis, c'est notre rôle de les accompagner pour faire en sorte que ce soit plus efficace et optimal, leur démarche. Puis, effectivement, oui, cette année, si on peut réussir à faire en sorte que les gens aillent chercher du take-out aux érabilières, aux cabanes à sucre, ça va leur permettre de mieux passer la prochaine année. Et l'année prochaine, on retournera dans nos érabilières parce qu'elles vont être encore là. Puis, c'est ça qui est le but aussi, là. Ça fait que c'est là-dessus qu'on travaille. Et pour nous, bien, je pense qu'on a une cinquantaine d'érabilières qui sont membres chez nous. Bien, c'est très, très important, là. Il faut les soutenir. Puis, il y a des choses qui se reviennent. Je suis confiant qu'on va réussir à trouver des places de solution, des voies de sortie. Entre-temps, qu'est-ce que les gens peuvent faire le soir, la fin de semaine? Les gens, ils marchent beaucoup. On essaie d'aller dans certains parcs pour faire un peu de plein air. Heureusement, les stations de ski sont encore ouvertes, mais avec certaines mesures. Mais au-delà de ça, il y a des parcs nationaux. Bref, c'est quoi la liste des activités potentielles que les gens peuvent faire pour occuper leur temps, alors qu'on est toujours en pleine pandémie? Bien, là, actuellement, c'est beaucoup de… presque essentiellement, tous les attraits intérieurs sont fermés. C'est tout. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un impact majeur pour eux aussi. C'est de beaucoup… de profiter du plein air. On a la chance d'avoir deux grands parcs, avec les deux grands parcs de la CEPA qui sont parmi les plus achalandés. Mais il y a aussi une multitude de parcs régionaux. Dans notre secteur ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a le CIM aussi qu'on peut… Donc, c'est ça. C'est d'aller encourager les gens à utiliser les installations extérieures. Moi, je demeure juste en face du canal de Chamby, puis je vois énormément de personnes qui vont marcher sur le sentier. Donc, c'est à ça qu'il faut profiter. Puis, il faut rentrer dans les 8 heures, évidemment, de ce temps-là. Oui, évidemment. Mais comme on dit, donc, le parc national de la CEPA, Saint-Bruneau, Boucherville, CIM-Saint-Grégoire, probablement le Mont-Saint-Hilaire et d'autres à Saint-Bernard-de-la-Colle aussi. Bref, donc, les gens peuvent aller se renseigner pour voir les alternatives, pour profiter du plein air. Surtout qu'on est quand même assez chanceux, là, mis à part cette semaine où il fait un peu plus froid. À date, on n'a pas un hiver trop trop froid non plus. Non, puis moi, j'ai découvert la semaine passée le parc à Sainte-Catherine. Oui, c'est vrai. C'est vraiment beau, là. Donc, on a énormément, on a la chance d'avoir énormément de choix, là, à Montérégie. Puis, on a une densité, une diversité qui est pas toujours, qui est souvent rapprochée de chez nous, chez soi. On parlait tantôt d'aide gouvernementale. Il y a eu des annonces qui ont été faites cette semaine qui, notamment, touchent l'international de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu et également le parc Safari. On parle des montants globales de 1,3 million de dollars. Donc, ça vient d'Ottawa. C'est quel ministère? L'aide vient pour quoi? Quels sont les critères? Bref, peut-être nous éclairer là-dessus. L'aide vient de Développement économique Canada. Sincèrement, je ne suis pas au courant de tous les détails parce qu'on n'a pas été impliqué dans la recherche de financement. Mais il y en a un qui, pour l'international de Montgolfière, je pense que c'est de l'aide récurrente au fonctionnement. Et pour ce qui est du parc Safari, c'est une aide en particulier qui vient dans le cadre de la crise que l'on vit actuellement et qui va aider le parc Safari à passer au travers. D'ailleurs, on doit lever notre chapeau aussi au gouvernement fédéral, au gouvernement du Québec aussi, mais le fédéral en particulier, parce que c'est eux qui ont fait l'annonce hier. Sans cette aide gouvernementale-là, ce serait vraiment encore pire comme situation pour les entreprises touristiques. Puis hier, M. Rangé l'a vraiment fait mention par rapport à ça. Exact. J'entendais Jean-Pierre Rangé du parc Safari à la radio à Boum ce matin dans les nouvelles et hier. Dans le fond, ce qu'il disait en gros, c'est nous, on s'enlignait peut-être pour des pertes d'environ 4 millions. Mais là, dans le fond, ils disaient, on va peut-être perdre juste 1 million. C'est quand même mieux de tout perdre. D'autant qu'ils ont eu comme une… ils n'ont pas eu de vraie saison. Ils ont eu comme une espèce de moitié de saison durant l'été. Mais il y a quand même des infras à payer. Excusez-moi. Il y a quand même des infrastructures et des frais fixes qui sont toujours évidemment à payer, puis l'entretien des animaux eux-mêmes. Donc ça, évidemment, ça n'arrête jamais, visiteur ou pas. Effectivement. Excusez-moi, j'ai peut-être manqué un bout. Il y a peut-être un 10-15 secondes où la connexion a gelé. Ça va, ça va. Mais donc là, on parle de l'international de Montgolfière et le parc Safari. Mais est-ce que vous savez si en prévision de l'été prochain, est-ce qu'il y a d'autres formes d'aide auxquelles vos membres seraient ou seront admissibles? Beaucoup des programmes d'aide sont encore existants tant que la totalité des programmes d'aide qui ont été créés pour la pandémie sont encore existants jusqu'au mois de juin, de ce qu'on a lancé actuellement. Pour ce qui est du reste, si les situations perduraient, je ne sais pas ce qui va arriver, est-ce que les programmes vont être prolongés. Mais on a bon espoir aussi que l'été prochain puisse ressembler un temps soit peu à un été touristique normal. Bon, ça, c'est un peu le dernier volet de l'entrevue. C'est l'été prochain, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la grande question. Là, on est encore en pleine crise. On comprend que depuis une semaine, heureusement, les nouveaux cas quotidiens s'améliorent. Et les hospitalisations devraient suivre également dans 7 à 10 jours. Donc, on voit qu'il y a de l'amélioration. Que va-t-il se passer après le 8 février? Évidemment, on n'a pas de boule de cristal pour ça. Mais on sait qu'il y aura une sortie de crise. Et oui, il y aura un été touristique au Québec comme il y en a eu un l'été passé. À quoi il va ressembler, on ne le sait pas trop. Mais il y a beaucoup d'événements en ciel. Il y a beaucoup d'événements, je ne sais pas, comme le festival de Montgolfière. S'il y en a un, ça va être comment? Neuf jours, trois jours, deux fins de semaine, spectacle, pas de spectacle. Là, je dis les Montgolfières, mais il y a d'autres attraits touristiques. Comment Tourisme Montérégie accompagne-t-il ses membres à travers ce gros point d'interrogation qui est le prochain été? Là, actuellement, on prépare notre campagne estivale. On a différents scénarios, dépendamment du degré d'ouverture de l'industrie pour l'été prochain. Il y a une autre façon aussi pour nous d'appuyer nos entreprises touristiques, c'est d'être présents aux rencontres nationales des ATR avec l'Alliance industrie touristique. Nous autres, on est là aussi pour faire valoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, quels sont les enjeux et de faire le relais entre le terrain et le ministère de la Santé publique et le ministère de la Santé publique vers le terrain. Donc, ce qu'on constate actuellement, en fait, c'est de faire circuler l'information. Puis, à la différence de l'année passée, où c'est arrivé radicalement, donc souvent quand on parle d'événements, tout était presque tout planifié, organisé. Donc, c'est une cassure. C'est difficile de récupérer ça. Cette année, ce qu'on sait, c'est que les événements se préparent avec différents aussi scénarios. Et on est en discussion avec la santé publique pour voir comment qu'on pourrait… Par exemple, au niveau des événements, c'est pas tant la présence sur le terrain qui est l'enjeu. Ce qui préoccupe la santé publique, c'est souvent aussi l'attroupement qui peut se faire lorsque les gens arrivent sur le site. Donc, c'est là qu'on est plus en mesure de se préparer, de préparer des stratégies différentes pour mieux s'en sortir. Mario Leblanc, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Et on se reparle dans quelques semaines. Merci, M. Latour. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'intimidation envers les élus municipaux. Télévision du Haut-Richelieu Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La justice entre nous. Mon nom est Saint-Germain. Salut, ici Alexandre Baudoin. Je suis François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. L'informateur johannet William Julien et en deuxième partie, David Sauvry pour les Celtics. Voilà, ne manquez pas ça. Est-ce que tu penses que le lien va être sur Facebook cette semaine? Bien sûr, j'espère. Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. L'union des municipalités du Québec, que vous connaissez probablement sous le terme UMQ, a lancé cette semaine une campagne nationale pour le bien de la démocratie, avec en arrière-plan toute cette vague d'intimidation à l'égard des élus municipaux. On le sait. On est en année électorale un peu partout au Québec. Et j'ai comme l'impression qu'il y a une partie de cette campagne-là qui repose probablement sur, disons, certaines expériences vécues ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle est avec nous pour en parler. Elle est mairesse de Sainte-Julie, mais surtout présidente de l'UMQ, Mme Suzanne Roy. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et on l'entend beaucoup. Et pour avoir parlé avec beaucoup de candidats potentiels au municipal, le volet de l'intimidation, et là, j'ouvre la parenthèse, et le vecteur des médias sociaux est rendu à ce point détestable qu'il y a bien des gens qui freinent leurs ambitions de faire de la politique municipale. Oui, malheureusement, je dirais, parce que c'est le contraire. Il faut que tous ces gens-là s'en viennent en politique municipale, puis qu'ils soient avec nous pour faire la promotion du respect comme la valeur qui doit primer en premier plan, mais surtout comme la façon d'agir et de communiquer. Bon, on regardait, on parle de politique municipale, mais même quand on regarde au niveau provincial, fédéral, à l'international, pas très loin de nous, aux États-Unis, où on a vécu un certain chaos pendant quatre ans, on sent que le populisme prend un certain espace dans le public et que cela entraîne aussi des vagues d'intimidation, et encore une fois, je reviens là-dessus, principalement via les médias sociaux. En fait, il y avait déjà de l'intimidation, malheureusement. Il y a toujours la théorie des gros bras qui pensent qu'ils vont réussir à gagner leur point de vue par la grosseur des bras et non pas par l'argumentation, mais en démocratie, on ne prend pas des décisions sur la base d'intimidation ou de menaces. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait des opinions divergents. C'est essentiel dans une démocratie. C'est le choc des idées qui va faire qu'on va prendre des meilleures décisions. Alors, mais ça doit se faire en respect de l'opinion de l'autre et surtout, je dirais, en respect de l'autre. Alors, ça part de la remarque désobligeante, je vous dirais, jusqu'aux menaces de mort dans certains cas. Et malheureusement, on en a vu quelques-uns de ces cas-là au cours de la dernière année. Comment on peut freiner? Je comprends que collectivement, on a une responsabilité, tout ça, c'est correct. Mais un élu qui se sent victime d'intimidation, il fait quoi? Il endure, il mange son pain noir, il appelle la police en se disant « je vais porter plainte, mais ça ne donnera pas grand-chose ». Les médias sociaux, bah, faire une dénonciation, des poursuites en libelles et en diffamation, malheureusement, souvent, c'est un peu compliqué, ça coûte cher et ça ne porte pas beaucoup fruit. Bref, il n'y a pas beaucoup de leviers pour faire cesser l'intimidation. D'abord, il y a un programme qui existe au niveau de la SQ, donc tous ceux qui sont desservés par la Sécurité du Québec. Il y a un programme spécifique qui s'adresse justement dans le cas où il y a de l'intimidation qui est faite aux élus. Alors, et c'est la même chose dans plusieurs corps policiers municipaux. Évidemment, que ça soit dans le cadre des médias sociaux, qu'on soit un élu ou n'importe qui, il y a des lois, il y a des règles qui nous régissent et c'est interdit au Québec de faire des menaces, de tenter de forcer quelqu'un à prendre une décision par intimidation. Ce sont des choses qui ne sont pas autorisées. Donc oui, il y a des règles légales qu'on peut se servir, mais notre campagne, celle qu'on a mis en place, on veut vraiment qu'elle soit proactive, qu'elle incite les gens, je vous dirais, à réfléchir avant de taper plutôt qu'après avoir tapé. Alors souvent, les gens ont l'impression que parce qu'ils sont à leur écran, il n'y a pas un être humain de l'autre côté de l'écran et qu'on peut écrire n'importe quoi, c'est un peu anonyme. Mais ce n'est pas le cas, c'est les mêmes lois, c'est les mêmes règles qui s'appliquent, même dans le cas des médias sociaux. Et on ne veut pas laisser aller la dérive, justement. C'est important, on a vu ce qui s'est passé, justement, un peu au sud. Jusqu'où a mené la dérive, ça remet même en cause les institutions démocratiques. Donc c'est d'autant plus important de le dire au effort. Et on commence notre campagne en disant que chaque municipalité doit s'engager, s'engager à mettre au premier plan ses valeurs de respect et de démocratie, de soutenir ses élus, entre autres, par de la formation, parce que des fois, la façon dont on intervient peut faire que ça va partir à la dérive ou on va réussir à s'assurer que la discussion reste dans les normes des discussions sur un dossier d'opinion divergente et tout ça. Donc notre campagne va vraiment, a vraiment pour but d'abord et avant tout de sensibiliser les gens et d'amener une autorégulation aussi à l'intérieur des médias sociaux. Il n'y a pas un risque que parfois les élus eux-mêmes banalisent l'intimidation. Et là, en tête, je me rappelle, il y a quelques semaines, le maire de Québec, M. Labon, mettait à tout le monde en parle. Guy Allepange a dit, écoutez, M. le maire, vous avez eu des menaces de mort et tout ça. Et le maire de répondre, bien écoutez, je ne m'en fais pas trop avec ça. Autrement dit, c'est quasiment comme si ça fait partie de la job. Ce n'est pas vrai, ça. Non, ça ne fait pas partie de la job. Mais les élus n'ont pas envie de se porter en victime. Alors c'est sûr que quand tu es là pour prendre des décisions, pour faire avancer les choses, tu ne veux pas te porter en victime. Ce n'est pas sûr que ton objectif et que tu ne t'es pas présenté, tu n'as pas accepté une charge publique pour te porter en victime. Alors bien sûr, mais ce qu'il ne faut jamais accepter, c'est de dire que ça fait partie de la job. Parce qu'un jour, j'ai décidé de me présenter à la mairie dans une ville. Ça ne donne pas droit à personne d'avoir des attaques personnelles, de faire de l'intimidation ou encore des menaces. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut répéter. Et justement, bien sûr, la politique, quelquefois, il peut y avoir des discussions robustes, mais des discussions même robustes. Ça peut se faire dans le respect. Bon, je le disais en introduction, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, disons que dans les dernières années, ça n'a pas été chose sain. Bon, vous savez, le maire, la plante a été suspendue 95 jours. La mairesse suppléante, Mme Charbonneau, qui était là, quoi, à l'espace de deux, trois semaines, a elle-même été victime de forme d'intimidation. Est-ce que je me trompe en disant que la campagne que vous lancez aujourd'hui, il y a un peu de Saint-Jean-sur-Richelieu là-dedans? Malheureusement, oui, il y en a beaucoup parce qu'effectivement, pourquoi s'attaquer, par exemple, à l'apparence d'une personne, faire des attaques personnelles? Ce sont des humains. Les élus, ce sont aussi des humains. Ça fait réagir autant dans notre famille. J'entendais justement, Mme, dire que ça l'avait empêché de dormir, justement, de voir ces attaques-là répétitives et méchantes. Et qu'est-ce que ça a apporté au débat dans la ville? Mais absolument rien. Alors, si on veut justement avoir une démocratie qui est saine, il faut s'assurer que ce type d'intervention, on n'en est plus, qu'on n'en est plus des exemples comme ça. Bon. Ici même, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le groupe majoritaire a même décidé d'attaquer, via les tribunaux, neuf partisans du maire, faire référence surtout à l'époque où les assemblées étaient encore publiques avec les périodes de questions. Croyez-vous que c'est la bonne chose à faire, c'est-à-dire d'utiliser ultimement les tribunaux pour faire respecter, disons, le décorum de l'assemblée, si le maire lui-même ne l'assume pas? Il y a évidemment les tribunaux parce qu'on les régit par des lois. Il y a la commission municipale qui fait aussi partie de la solution. Il y a des codes d'éthique que les élus s'engagent à respecter. Alors ça aussi, ça fait partie des solutions. Il y a le décorum qu'on se donne dans chacune des municipalités pour comment doivent se tenir nos séances, comment on doit faire. Et maintenant même, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut avoir des codes de façon de se parler, même dans les médias sociaux. Les sites municipaux de Facebook, d'Instagram, de Twitter mentionnent qu'ils n'accepteront pas justement des discours qui seraient agressifs, qui seraient tendancieux ou qui encore iraient vers des menaces ou de l'intimidation, ou encore des attaques personnelles. Ce n'est pas le but de la politique. On ne fait pas avancer un dossier avec des attaques personnelles. Je le disais tantôt, mais le recrutement de nouveaux candidats potentiels, nous, on le vit ici, principalement à Saint-Jean-sur-Richelieu, où le recrutement de candidats, et candidats pas juste dans les quartiers, mais à la mairie, a été extrêmement difficile. Et toutes les personnes à qui moi j'ai pu parler, le phénomène de l'intimidation et des menaces fait en sorte que pour plusieurs, on se dit « moi, je n'ai pas le goût de faire ça, je n'ai pas le goût de faire subir ça à ma famille non plus ». C'est ça aussi. Ce n'est pas juste soi-même. Des fois, on dit « OK, je vais l'assumer, mais mon conjoint, conjointe, les enfants, eux aussi, ils vont le subir par inadvertance. » Ce n'est pas facile, le recrutement. Non, et puis je dirais au contraire à ceux qui y pensent, justement, venez-vous-en. Venez-vous-en dire haut et fort que oui, la politique municipale, ça peut se faire dans le respect. On va le faire dans le respect. On va exiger le respect. On va s'assurer que les choses se fassent correctement. Alors, oui, nous sommes en année électorale. En plus, on le sait, ça va être une année qui va être un peu particulière, en pleine pandémie. Donc, rassemblement, porte-à-porte, ça ne sera pas la façon traditionnelle de faire une campagne électorale. Pour nous, c'était d'autant plus important. On ne voulait pas, on ne veut pas, par cette campagne, faire une campagne négative. On dit plutôt « venez faire partie de la solution ». On va ensemble changer les choses. Mais le message que vous passez en même temps pour les élus actuels ou futurs, c'est qu'il ne faut pas endurer ça. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer, que ce soit la police, la commission municipale du Québec ou juste le dénoncer publiquement. Mais c'est un peu comme à l'école. Ceux qui font du taxage, c'est un peu la même affaire. Si on ne les dénonce pas, ils vont continuer. Donc, il faut dénoncer. Et même au niveau de la formation, vous savez, souvent, la première façon où on peut arrêter ça, c'est de dire à la personne, faire réaliser à la personne « écoute, je suis bien prête à entendre ton argumentation sur le dossier ». Peut-être qu'on sera d'accord, peut-être qu'on ne le sera pas, mais n'allons pas dans les attaques personnelles. Ce n'est pas la façon dont, un, on va se comprendre. Moi, j'ai un handicap en plus. Plus on crie fort, moins je comprends. Alors, je pense qu'il faut le dire aussi aux gens avec qui on discute. Quand on voit que ça va vers une dérive, que ça peut tendre, justement, à penser que l'intimidation va être la solution, il faut dire non. Comme élu, je vous le dis, je n'accepterai pas l'intimidation et je n'accepterai pas de vous entendre si vous allez sur des attaques personnelles. Suzanne Roy, merci beaucoup et bravo encore une fois et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Musique 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 Avec le nouveau décret du gouvernement du Québec, on demande aux villes de donner accès aux bibliothèques municipales aux jeunes, aux élèves qui, dans certains cas, n'ont pas tout à fait l'Internet ou de lieu pour étudier convenablement. Tout ça se fait quand même sur rendez-vous. Donc, renseignez-vous près de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à sjsr.ca, barre oblique, biblio. Donc, la ville donne maintenant accès aux bibliothèques pour les élèves. À demain. Bye-bye. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –